Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 17 juin 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne. On parlera bien avant des news du marabout, des films séries télé, des news high-tech, des produits à venir, des produits que j'ai reçus, que je vais recevoir, etc. Et on se retrouve tous les samedis à 10h du matin, enfin 10h, 11h, ça dépend en fait de mon planning, pour le Maxi Live. Et ce Maxi Live de samedi était quand même plutôt bien, on a passé un bon moment. Allez, je commencerai cette émission comme toujours en remerciant ou spécial dédicace à tous les potos qui ont rejoint la chaîne, ceux qui sont déjà à la chaîne depuis longtemps et tous ceux qui ont rejoint la chaîne cette semaine. Vous étiez pas mal nombreux, on verra ça tout à l'heure dans les statistiques, bien sûr. Et puis après, si tu veux rejoindre la chaîne, tu peux cliquer en bas à droite, là-bas, sur ma gueule. Tu cliques, tu t'abonnes. Quand tu arrives sur la cloche de notification, tu cliques bien sur la cloche pour mettre recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Ça te permet de rester abonné, d'avoir une information, d'augmenter mon nombre d'abonnés, qui apparemment, vu le nombre d'abonnés comme il est en train de prendre cher en ce moment, c'est que vous êtes nombreux à trouver le bouton intéressant, ou au moins à cliquer dessus en disant « Je peux peut-être la passer à côté d'un truc sympa. » Enfin, il n'y a pas mal de truc qui ne m'intéresse pas ou que vous n'avez pas le temps de regarder. Mais voilà, on remercie bien évidemment nos tipeurs. Alors, on en a perdu un gros, là, ce week-end, hier. Donc, on est redescendu à 695 cafés. Enfin bon, c'est pas grave. Et nos tipeurs de la semaine, c'était bien évidemment... Putain, je peux m'arrêter un peu ? Je vois rien, là. Jean-Phi, Seb, Justinium, Kemag, Konyou, André, M, enfin O, Mota, et BZH29, qui étaient nos tipeurs du 15. Pas eu de tipeurs dimanche, voilà. Donc, si demain, tu veux que cette émission soit la tienne, eh bien, tu peux faire un petit café. Je vous rappelle, vous avez poussé de soutenir l'aventure directement sur Tipeee. Tipeee, c'est quoi ? Tu permets de soutenir l'aventure, tu mets 2 balles, ton nom sera écrit en haut, tu soutiens l'aventure, c'est ton émission, la classe. En plus, à chaque fois que tu mets 2 balles, je t'offre un petit ticket de Tombola, qui te permettra ce mois-ci de participer à notre Tombola du mois. Il y aura 4 gagnants, en moyenne, il y aura 1000 tickets, ça veut dire que bon, t'as quand même 4 chances, t'as une chance sur 4 que sur 1000, enfin 4 chances sur 1000, comme tu voudras. De gagner, par exemple, il y a une semaine à Pattaya à gagner, comprenant le transport de Bangkok à Pattaya, une semaine d'hôtel et une soirée avec moi, ici où je t'emmènerai dans les restaurants thaïlandais, par exemple. Après, les bars et tout, ce qui se passe en Thaïlande reste en Thaïlande, on est d'accord, voilà. Il y aura également ma GoPro 6 à gagner, il y aura des cartes graphiques NVDA P106 à gagner, il y aura des casques Bluetooth dont le Pamu, le Aerospark et le Xiaomi dont on verrait la vidéo demain. Des casques gaming, des casquettes, des souris, des t-shirts, il y a plein, plein, plein de trucs dans la Tombola, voilà, ce qui permet un peu de soutenir l'aventure. Tu veux soutenir l'aventure mais tu n'as pas de thune, tu peux regarder une petite vidéo ici sur Tipeee, tu regardes un clip, voire 3 clips par jour, je crois que tu peux me les regarder toutes les heures. Tu regardes 3 clips, ça me rapporte 5 centimes ou 3 centimes par clic, c'est par vidéo, c'est pas grand chose mais tu te rends compte que presque 5 centimes par jour, si tu fais ça pendant 30 jours, ça fait presque 1,50€, soit autant qu'un café. Tu peux également faire la même chose sur Tipeee, sur Utip, sur Tipeee c'est des clips et sur Utip c'est de la pub, voilà. Et pareil, chaque fois vous faites l'un ou l'autre, je sais qu'il y en a beaucoup qui font les deux, je vous en remercie les gars, d'Anya Vahat. Comme quoi tu peux soutenir l'aventure gratuitement parce qu'encore une fois c'est une émission qui est gratuite et financée par ses membres. On n'est même pas sponsorisé par Poulko, c'est pas défaut que je voudrais, c'est juste que c'est pas possible. Donc l'émission, allez, on attaque avec le timer, le premier timer du jour, la page Pattaya French Group qui est ma nouvelle communauté en Thaïlande. C'est pas mal à me connaître et que je connais quand même pas mal d'endroits. Alors ce midi, du coup j'essaye un peu de faire une interaction avec les fiches qui ont déjà été faites. Je suis allé manger chez Maestro parce que j'y vais quasiment tous les lundis. Demain, c'est chez Beniz, voilà. Donc je fais une photo, voilà, puis je dis voilà on a été mangé, puis je mets le lien de la fiche. Pour aller manger directement ou pour rejoindre la fiche chez Maestro, Maestro mon ami. Les Pattaya, voilà, donc on a pas mal de choses. On a dépassé les 200. J'ai fait un petit appel à la miséricorde samedi en disant abonnez-vous s'il vous plaît qu'on dépasse les 200. Et on a dépassé les 200. Donc du coup samedi vous êtes plus de 200 sur la page. Pas mal, pas mal, tout doucement. Comme dirait les américains. Ah je sais, arrête, c'est facile, c'est lundi. Alors attends, il est où mon munot ? Si je vais là, hop, et que je vais tout doucement ici, voilà, ok. Page Facebook, ok, ça c'est bon. Et le site patayafrenchgroup.com, je vous le représente pas, c'est bien. L'Instagram, petite vidéo où je suis allé samedi au Bitcoin Bistro. Donc vous verrez la vidéo dans la semaine sur WTSBALGLG. Vous trouverez l'affiche dans le Pataya French Group aussi. Le Pataya café de dimanche, la vidéo sur WTS et la vidéo du... Et apparemment c'est le plus grand karting, le plus grand circuit de karting de Thaïlande. Et il est à Pataya. Classe. Ça méritera et je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit sur live. Ça serait bien plutôt qu'il retourne et que tu fasses du kart. J'ai dit oui, mais dans ce cas, il faudrait y aller à plusieurs. Moi, je pense que Michel, maintenant que Michel est en Thaïlande, Michel, ça te dit le jour où tu viens à Pataya, on va et on descend en karting. On se fait un petit tour avec un mode GoPro, je prends mon casque, on fait un peu de circuit. Ça me permettrait de passer une journée sympa et de faire râler les râleurs vu que c'est leur métier. On parle un petit peu des stats de la chaîne. Donc dernière vidéo sur WTSBALGLG vidéo, c'est bien évidemment la vidéo de samedi avec le live. On parlait des fraises déshydratées concernant les fraises séchées. Et quand on prend le nombre d'abonnés... Alors, le 15, on a fait une petite journée à 9 abonnés, ça c'était dur, vendredi. Samedi, 32. Dimanche, 27. Et là, aujourd'hui, on est déjà à 8 abonnés aujourd'hui. Donc la moyenne des 21, on la tient. Ah oui, ah oui. Tiens-la bien. Etienne, Etienne. Bon, et on... On tient bien la moyenne et à voir aujourd'hui comment on va faire. Mais on devrait caracoler par il y a 20, 25 abonnés, ce qui permettrait de faire remonter notre moyenne. Et oui, il y a un petit moment de ça, on était en dessous de 15, 18, et une petite moyenne de 20. Et que là, on est en train de tenir une moyenne haute de 20. Je pense que la moyenne des 25 va être assez symbolique, parce que c'est un chiffre qui est pas mal. Ça veut dire qu'en 4 jours, tu prends 100 abonnés. C'est bien la moyenne de 21. Et sur les 30 jours, après, c'est quand même 627 abonnés. Vous êtes nombreux à vous rejoindre tous les jours. Et ça fait extrêmement plaisir. Allez, timer, on parle un petit peu des feux du marabout. Et vous allez voir, vous allez tomber sur le cul. Alors, c'est pas vraiment là-dessus. C'est que je peux retrouver. Je vais mettre là ? Shanzai. Hier, je mettais en ligne une vidéo comme quoi le site Shanzai est à vendre. Je vous en avais parlé. Et je me suis dit, bon, je me doutais bien. De toute façon, les gens ne comprennent pas trop la valeur des choses. C'est toujours pareil, c'est toujours trop cher. Les gens ne comprennent pas. Mais je me suis dit, on va plutôt faire une vidéo un peu différente. Et surtout, un cadeau qui est énorme, en fait. Un cadeau au niveau du contenu qui est énorme. Mais on ne va pas le montrer. Soit on avait deux choses. Ça veut dire, soit je faisais ça, un truc, expliquer comment faire, et je faisais un PDF. Et je vous demandais votre adresse e-mail en disant que c'était gratuit. Et là, tout le monde se serait inscrit en disant, waouh, trop génial, c'est gratuit. Et votre e-mail, j'aurais fait comme tout le monde. Je vous aurais spamé comme un port. Ou je l'aurais vendu à des sociétés spécialisées. Qui, elles, ce serait, dont le métier était de vous spamer comme des ports. Soit on faisait une vidéo un peu différente. Où on prenait un thème, un petit peu comme le live du samedi. Où on part sur un sujet, mais c'est complètement un autre. Le live du samedi, on parle des fraises. Mais le but, c'est de passer un live et de passer un bon moment ensemble. Certains l'ont compris et viennent. D'autres ne viendront jamais parce qu'eux, ils n'ont pas compris. Mais ce n'est pas de mal. Là, on a fait une vidéo. On part du site. Et dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer toutes les bases. Toutes les bases et tous les petits conseils et toutes les petites astuces pour monter un site web. Mais je ne vais pas l'amener comme ça. Ouais, tu sais, j'aurais étalé ma science. Je vais plutôt en disant, voilà, moi, j'ai un site à vendre. Et pourquoi ce site, il est vachement bien ? Qu'est-ce qui a été fait pour ce site ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quel business on pourrait développer ? Comment il faut faire les articles ? Comment il faut faire les catégories ? Quelle balise il faut placer dans les articles pour mettre en avant ? Comment on peut améliorer le SEO ? Comment on peut référencer son site ? Avec, en mettant par exemple sur, je ne sais plus, c'est Google, je ne sais plus quoi, gestion, Google, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, je ne m'en fous. Et en fait, cette vidéo, elle est extrêmement riche. Donc du coup, vous allez apprendre plein, 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 plein de trucs sur un site. Alors si vous le savez déjà, vous allez vous rendre compte que tout est vrai et qu'il y a pas mal de petites astuces. Et si vous ne le savez pas, en fait, vous allez apprendre plein de choses. La vidéo est faite comme ça. Où j'ai mon site à vendre, voilà comment il a été fait, comment je l'ai monté, comment je l'ai structuré, comment je l'ai mis en place, comment je l'ai référencé, comment j'améliore les articles, combien il faut mettre de mots par article, comment j'ai fait les catégories, comment je l'ai poussé un peu sur Internet en mettant des liens ici, là, va sur YouTube, sur Internet et dans les forums, combien il faut faire d'articles, comment il faut mettre les H2, voire éventuellement des H3 pour faire des menus. Enfin, la vidéo, elle est chiadée à mort. C'est une mine d'informations pour ceux qui voudraient se lancer et tout. C'est un peu mon cadeau de la fête des pères. Donc voilà, on l'amène comme ça. Et bien évidemment, dimanche matin, c'est parti, bam ! C'était 50-50, 50 pouces en l'air, 45 pouces en bas et le ratio a toujours été comme ça d'à peu près 55 ans. Bon, à la française, forcément, tu parles d'argent, tu parles de business. En fait, non, ce n'était pas le problème que la vidéo était extrêmement riche. Ça, les gens ne l'ont pas vu parce que le cadeau, personne ne l'a vu. Mais les gens, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait un site à vendre et que j'allais me faire de l'argent en vendant un de mes sites. Je veux dire, moi, je connais quelqu'un à Cannes. Il fait des sculptures en prenant de la terre glaise. Il fait des petits aliens et tout et il les revend et il gagne de l'argent. On peut dire, tu fais de l'argent alors que c'est que de la terre glaise ? Et bien oui, mais c'est toujours pareil. Il faut le faire toi-même. C'est comme sculpté ou quelque chose. Ou comme une peinture. Tu fais de la peinture, c'est ton plaisir, tu vas vendre les toiles. Mais t'es un enculé. Et c'est un peu comme ça. Et les gens sont partis au créneau. Ouais, tu utilises tes abonnés pour gagner de l'argent. Tu vas vendre ton site web. Les gens ne se rendent vraiment pas compte de la valeur des choses. Qu'un site web, oui, c'est certes dématérialisé. Mais c'est un business. Donc les gens sont restés là-dedans. Alors, j'en ai pris pour mon grade. Tout le monde veut m'expliquer un peu comment j'aurais dû faire. Comment il ne fallait pas que je fasse. Comment j'allais perdre ma communauté. Comment j'ai perdu 10 abonnés hier. Ce qui n'est pas la fin du monde. Et tout le monde... Et c'était ça pendant la matinée. Alors, bien évidemment, là, c'était... En fait, on ne va pas dire qu'il y a vraiment eu des jaloux. Mais c'était beaucoup d'aigreurs. On voit, c'était beaucoup, beaucoup d'aigreurs. Où, voilà, il fallait l'offrir. Il fallait le faire gagner. Il fallait l'argent et tes abonnés. Et voilà. Alors après, peut-être que c'est une erreur de l'avoir mis sur GLG Review. Peut-être que la vidéo... Non, ouais, la vidéo s'est mise sur GLG Review. Peut-être que la vidéo, j'aurais dû la mettre sur GLG Video. Qui est plus un truc embryonnaire. Ou GLG Review. C'est quand même vraiment que des reviews. Mais là, je savais que la vidéo, elle est ranquée. Puisqu'elle a fait 3000 vues en 24 heures. Soit autant qu'à un Xiaomi. Alors après, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était le JTG qui était avant. Mais en fait, non. Donc, les gens sont restés là-dessus. Et bas du plancher. Ouais, t'es altatien. Tu dénigres les autres. Mais en fait, non. Tu donnes toutes les astuces. Tu donnes... Il y avait tout dans cette vidéo. Elle a été écrite. Parce que vous avez vu, je fais ma feuille. Elle a été écrite, la vidéo. Elle a été préparée. Tu donnes tout ce qu'il faut faire. Trubia, Formatech WordPress, l'hébergement. Il y a tout dans cette vidéo. Pour apprendre un petit peu les bases. Mais je ne l'ai pas amenée comme ça. Et certains ne l'ont pas vue. Alors, je sais que par rapport à cette remarque que je vais faire là. Beaucoup vont retourner la voir. Et un peu comme tout très bon film. Quand vous allez la regarder pour la deuxième fois. Et quand vous aurez expliqué ce que vous avez complètement loupé. Vous allez la regarder en disant. Putain, c'est vrai que cette vidéo, elle était géniale. Et je pense que cette vidéo va continuer à prendre. Encore un petit peu en deuxième lecture. Parce qu'on a eu tout. Je ne peux pas dire qu'on a eu tous les abrutis. Mais bon. Un peu quand même. Qu'ils l'ont regardé. Et je pense qu'il y en a peut-être même qui ont mis un peu des commentaires. Et qui vont peut-être les enlever. Et qui vont remettre un autre en disant. C'est vrai. Qu'on n'avait pas vu ça comme ça. Ou. Le cadeau de la fête des pères était caché. Et bien, derrière le collier de Noï. Voilà. Donc cette vidéo était très intéressante. Et vous allez apprendre plein de choses. Si vous les savez déjà, ça va les confirmer. Si vous ne le savez pas, vous allez apprendre plein de choses. Et si vous aviez des bases et qu'il y a des choses. Ah oui, c'est vrai que. Ah, comme ça, c'est pas mal. Et tout. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Mais on parle du duplicate content. On parle de la prime de fraîcheur. Enfin, on parle. Cette vidéo, elle est quand même. J'aurais pu faire un PDF. Je vous dis, j'aurais pu faire un PDF. Avec cette vidéo en disant. Mon expérience de site web. Je veux dire, ça fait 20 ans que je fais des sites web. Ça va. J'ai touché un peu ma vie. Mon expérience, le PDF, la formation ultime. Elle est gratuite pour ma communauté. Parce que vous êtes les meilleurs. Et vous me soutenez. Alors là, je peux te dire. Ça aurait été pipe sur pipe. Oh, GLG. Oh, c'est trop génial. J'aurais demandé votre email. Tout le monde me l'aurait donné avec bon cœur. Oh, oui. Oh, qu'il est bon. Oh, qu'elle est bonne la bite à GLG. Oh, il donne tout gratuit. Eh bien, si. Ça a été fait. Mais je ne vous ai pas demandé d'email. Je vous ai juste demandé une vue. Qui n'est pas monétisée d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était pour la petite blague. Qui est peut-être un peu crue au niveau du vocabulaire. Mais certains vont re-regarder la vidéo. Et on va encore prendre 3000 vues. Et la deuxième lecture sera pas mal. Du coup, Shanzai a complètement explosé hier au niveau du trafic. Un site qui faisait entre 100 et 150 visites. A fait quasiment 1200 vues hier. Comme quoi. Quoi ? Tu es en train de te dire qu'il a fait une vidéo en disant qu'il veut vendre son site. Alors, le site, il est vraiment à vendre. Pour de vrai, ce n'est pas juste du mytho. Mais qu'en même temps, il a glissé le petit cadeau dedans. Et que les gens étaient curieux et sont venus sur le site. Et l'ont reboosté pour pouvoir le vendre plus cher. Non. Mais non. Attends, on n'est pas autant dans la manigance que ça. Attends, il faudrait être super malin pour faire ça. Et que les ventes ont repris sur Shanzai. Alors, on n'a pas vendu grand-chose. Hier, on a vendu une montre à 10 balles. Et on a gagné 80 centimes de dollars. Mais ce n'est pas beaucoup. Ben oui. Ben oui. C'est bien la preuve que si tu arrives à faire 1000 visites par jour, tu peux déclencher une vente par jour. A savoir que du coup, vous avez compris, je m'y remettais. Si je veux bien le revendre, il faut que je m'y mette un peu, que je justifie un peu que si tu te s'y mets et que tu fais des articles et que tu es un peu malin, le site peut prendre rapidement et que tu peux déclencher de la vente. Et la base qu'on s'était donné entre 100 et 150 dollars de revenus par mois avec ce site-là ne me paraît pas totalement impossible. Mais pas en laissant son doigt dans son cul et en se disant qu'avec demain, tu pourrais taper mieux sur le clavier pour faire des articles. Voilà, ça c'est fait. Shanzai, voilà. J'ai baissé également le micro. Alors le micro, on peut mettre la sensibilité d'entrée. Je l'avais mis à 80 sur 100 ou 80% comme tu voudras. On m'a dit que c'était peut-être un petit poil haut. Alors je l'ai descendu à 75%. Maintenant, vous me direz si 75%, ça vous paraît moins saturé, mieux. Je fais le live, personne ne se plaint, mais il y a toujours un ou deux pour me dire oui, c'est mieux, mais voilà. Alors le but, c'est vraiment de trouver le truc. C'est pas de me dire c'est de la merde, c'est nul. On apprend, personne ne se plaint, tout va bien. Mais il y a un poil qui dit oui, il est un petit peu fort, saturé. On peut baisser 5% et peut-être que ça fera un petit peu la différence. On a eu des contacts de Nomu qui est revenu vers nous concernant notre review du M8. Alors la meuf qui ne manque pas de tact, bien sûr, elle me dit voilà, la vidéo elle est bien. Elle me dit mais je trouve quand même dommage que vous n'ayez pas fait de test dans l'eau ou de solidité parce que c'est quand même des gros arguments de ce téléphone-là. Et que nous, ce qu'on aimerait bien, alors elle me dit nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vous envoyer encore plus de téléphones. Donc ça serait bien que vous puissiez ajouter ces séquences à votre vidéo. T'as envie de le dire. Mais what the fuck ? Déjà votre téléphone, il est quand même nul. Après, ça n'enlèvera pas que le téléphone, l'écran n'est pas beau, qu'il est sur Android 7 et qu'il ne faut pas déconner. Alors après, j'ai dit oui, moi j'ai répondu poliment. Je dis écoutez, moi je ne peux pas passer plus de temps sur une review gratuite. Encore une fois, c'est une review gratuite. Et le téléphone, si je le vends 100 balles, j'aurais franchement fait une bonne affaire. Je ne peux pas passer plus de temps à remplir dans l'huile, dans l'eau, trouver une bagnole, rouler dessus, faire des plans avec une GoPro, du slow-mo et tout. Enfin, on peut le faire, mais pour une review gratuite, non. Je dis par contre, la prochaine fois, si vous avez un cahier des charges que vous voulez que je teste quelques trucs particuliers, dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire et à choisir une review payante au lieu d'une review gratuite. Mais c'est vraiment, tu vois, elles sont mauvaises au niveau commercial. C'est putain, mais je suis le seul à vouloir faire cette merde. La moitié, il l'aurait dit, il ne l'aurait même pas fait. Il m'a dit putain, mais il ne l'aurait même pas pris. T'as Android 7, déjà à la base, j'aurais dû tilter en disant, j'ai vu 250 balles. Je me suis dit, quand même, je vais le revendre 150 balles, ça va, je fais mon retour sur travail. Mais non. Donc, Nomu, on verra. Mais je pense qu'elle va revenir vers nous pour d'autres téléphones, parce qu'après, si elle veut un truc particulier, elle payera. Et puis si elle payera, elle payera. On dira, elle paye. Mais bon, on reçoit les téléphones, on le fait. Il y en a tellement qui pleurent la misère parce qu'on ne fait plus de téléphone. Je veux dire, si en plus, on refuse les merdes qu'on veut bien nous envoyer, on n'en aura pas beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux, quand je vous appelle ou quand on s'appelle, ici ou là-bas, à appeler vos gens. Vous êtes beaucoup de gens à parler de leur Jeanne et de leur Jean. Ils me disent avec ma Jeanne ou avec mon Jean. Voilà. Alors, il y a Jeanne qui le dit avec son Jean. Et il y a pas mal de Jeanne qui vient avec ma Jeanne. C'est en train de rentrer dans le vocabulaire ma Jeanne et mon Jean. Au lieu de dire ma copine ou je ne sais pas, ma Jeanne, ça devient ma Jeanne et tout. Donc, prenez-en conscience que peut-être que vous aussi vous le dites, que vous commencez à dire bonjour et que vous parlez de ma Jeanne et de mon Jean. Et après, si on vous demande bien évidemment la réponse, c'est pourquoi Jeanne et pourquoi Jean ? Tu leur réponds parce qu'il y a des Jean et des Jeannes. Là, le problème, c'est que ça demande un minimum de réflexion. C'est-à-dire, si je fais une vidéo sur JG Review, je vais faire 3000 vues là-dessus, je vais encore me taper 50 dislikes. Il y a des Jean et des Jeannes. Mais non, il y a des Jean, des Pierre, des Jean, G-E-N. C'est un jeu de mots. Le mot. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile d'être subtil. T'es belle, celle-là. Et ensuite, on parle de la nouvelle mouvance. Ça veut dire que depuis la semaine dernière, j'ai vraiment une bonne patate. Je suis dans un bon spirit. Je suis dans une bonne dynamique. Là, c'est en train de bien repartir. J'étais un peu fatigué pendant un moment. Là, je suis bien reparti. C'est fond. J'ai remis ma médaille. J'ai remis le bouddha. J'ai prévu mes vacances en août. Et ça va être trop bien. Puisqu'on parle des vacances en août. Moi, ce que je vous propose en août, c'est de faire deux soirées geeks à Lyon. Une qui sera début août. Parce que je vais certainement arriver le 1 ou le 2 août. Donc, ce sera le premier week-end. On fera le vendredi. On fera quelque chose. Je vous en proposerai, si ça vous intéresse, de faire une première soirée geek en août, début août. Et une soirée vers le 15. Comme ça, après. Et s'il y en a que ça intéresse, je serai à Dignes-les-Bains. En pèlerinage maraboutage. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont Dignes-les-Bains ou pas loin. Et qui veulent qu'on se voie. Eh bien, à Dignes-les-Bains, on peut faire des soirées geeks. Il n'y aura pas de soucis. Vu que je serai tout seul. Et que j'irai faire les chapelles. Puisqu'on parle de chapelles. Eh bien, il y aura bien évidemment WTS. On va voir comment ça va évoluer avec une vidéo par jour jusqu'au mois d'août. On pourrait... Il pourrait y avoir un retour des daily vlogs en mode, comme vous avez vu, pour dimanche. Avec plusieurs choses dans la journée. Vous me suivez et tout. Je suis pas mal de chaînes qui sont sur ce type de format-là. C'est un format qui me plaît beaucoup. Pour l'instant, qui n'accroche pas bien. On le voit au niveau de la chaîne. Mais, à mon avis, qui ne demande que ça. Donc, il y aurait peut-être moyen de faire des daily vlogs sur un format. Une fois que ça sera un peu rodé. Qu'on arrivera à faire à peu près 1000 vues par vidéo. Là, on pourra faire des daily vlogs. Notamment quand je serai en France. À Lyon. Ou directement à Dignes-les-Bains. Ou à Neuville. Et faire des daily vlogs sur ce que je fais la journée. Et puis, trucs que je visite. Et puis, voilà. Et vous les faire partager sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube. Vos commentaires et questions de la veille. Pas grand-chose ce week-end. Vu qu'on a fait un live samedi. Et que toutes vos questions ont été posées dans le live de samedi. Que vous trouverez sur le live de samedi. Dans la rubrique live du samedi. Ça s'appelle fraises croustillantes et fraises déshydratées. C'était le but de parler de ça. Mais à la base, ça ne dure que 3 minutes dans toute la vidéo. Le reste, c'est du live où je réponds à toutes vos questions. Et au bout d'une demi-heure, ça commence déjà à partir en sucette. Et au bout d'une heure, on ne peut pas se mentir. Ça part en couille. Donc, à toi de regarder cette vidéo ou pas. Mais si tu veux te détendre, elle est également disponible en podcast. Je ne sais pas si elle est disponible en podcast. Je l'ai mis en podcast ou pas ? Fais voir. Il me semble. Oui, c'est bon. Donc, ça permet de passer un bon moment ensemble. De répondre à vos questions. Et le samedi matin, je sais que vous êtes très friands de ça. Parce que c'est un autre format. Et c'est bien un peu différencier la quotidienne et le format du samedi. Oula, on est en mode délire. Et le dimanche, on est en mode repos. Voilà. C'est bien. Je vous rappelle, ce mois-ci, vous pouvez soutenir l'aventure via Tipeee ou via les super chats. Puisque cette vidéo est enregistrée l'après-midi, mais diffusée en live le soir. Ça vous permet de chatter entre vous. Ça vous permet aussi de mettre des super chats. Normalement, le super chat... Alors, ce soir, je ne pense pas qu'il soit allumé. Mais ça vous permet de mettre des super chats. Et chaque super chat vous donne droit à des tickets. Ce mois-ci, à gagner, il y aura 4 gagnants, en théorie, qui arriveront. Et par honte d'arrivée, vous choisirez le lot que vous voulez dans la Tomboula. Il y aura une semaine à Pataya à gagner, une GoPro 6, une carte graphique et une VEAP en 6, une VEAP P106, les écouteurs Arispa qui sont derrière, qui sont presque les meilleurs que j'ai testés, les Pamu Slide qui sont, eux, les meilleurs que j'ai testés, les Xiaomi Mi UALS qui sont, pour l'instant, les moins bien que j'ai pu tester. Vous verrez la vidéo demain. Ou, si vous êtes très fort à la fin, normalement, il y a une petite vignette et, normalement, il pourrait y avoir la vidéo de demain. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Donc, sur un replay, tu peux directement aller à la fin. Ça te saoule, va regarder la vidéo. Il ne me casse pas les rien. Où t'attends ? Ouais, surprise, surprise ! Un peu, cadeau, comme ça, caché. Il y a des T-shirts, des casquettes, des casques gaming, des jouets, des mignons, des tabletteurs USB type C. Enfin, il y a plein, plein, plein de trucs, des jouets Gundam. Voilà, on verra en fonction de ce qui reste le mois prochain. Allez, on attaque avec les news du jour ! Allez, on parlera de la news du jour sur laquelle peut-être vous êtes tous passés à côté. Mais si vous avez regardé la vidéo de Asher qui est tombée, je ne sais plus quand. Je vais regarder dessus parce que c'est intéressant. Facebook va lancer sa crypto-monnaie. En fait, ça, c'est le premier dossier. Ils vont lancer la crypto-monnaie et tout ce qui paraît normal. C'est Facebook. Donc, ça va être un petit peu un raz-de-marée. Mais ce qui peut être intéressant, si vous regardez dans Google Images, c'est les partenaires, en fait, qui sont déjà investis dans la crypto-monnaie de Facebook. Donc, Facebook aura une crypto-monnaie qui sera, du coup, la Libra. Un Libra, deux Libras. Libra vous, par exemple. Les partenaires, déjà, Mastercard, PayU, Paypal, Stripe et Visa. Alors, quand on voit Paypal, on comprend puisqu'il y a Coinbase. Coinbase et Paypal, ils se sont rapprochés aussi pour avoir une e-currency. Donc, Coinbase, c'est un porte-monnaie virtuel. Paypal, c'est une espèce de monnaie de banque virtuelle. Donc, ça paraît cohérent. Mais on a également Iliad en mode Facebook. Enfin, en mode free. Vodafone pour essayer de faire. Uber, donc, tu pourras payer, du coup, avec la monnaie. eBay. Bon, eBay, Paypal, ça paraît normal qu'ils sont un petit peu liés. Et pas mal d'acteurs super Spotify qui sont super imposants dedans. Donc, on pourrait vraiment, avec le volume de Facebook, qui pourrait être une monnaie fixe. C'est-à-dire pas une monnaie qui fluctue. Si vous avez vu la vidéo de Hasher, sinon, je vous invite à aller le voir. Ça lui fera plaisir. Ouais, ben ouais. On n'est pas potes, mais on aurait pu si j'étais en France. C'est une monnaie qui aura un taux fixe. Et ça pourrait être vraiment une nouvelle devise. Comme il y a l'euro, le dollar et le bitcoin. Ou l'ethereum pour certains. Mais là, on pourrait avoir le Libra. Où on aura une monnaie fixe. Et vraiment une monnaie d'échange complètement alternative. Qui pourrait vraiment chambouler un petit peu le marché. Donc voilà, si vous vous intéressez un peu aux crypto-monnaies, sachez qu'il y aura bientôt la crypto-monnaie avec Facebook. Des acteurs complètement majeurs qui sont déjà intéressés au dossier et qui veulent en être. Ça va être violent. Parce que ça va vraiment être une monnaie. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai déjà un compte Coinbase. Je vais pouvoir mettre cette monnaie dessus. Distribuer. Chez Coinbase, j'ai reçu un mail. Ils ont une carte bleue. Apparemment, tu peux avoir une carte pour payer, retirer mes bitcoins. J'ai vu que le bitcoin était à 8000 ce matin. Donc il est en train de monter tout doucement. Voilà. Indexer, le Libra. Voilà. Donc libre à vous de vous intéresser à cette news. Il fallait que je la fasse. Mais voilà. Allez, une petite news assez intéressante. C'est Redmi pour le développement de son... Ah, c'est bon. De son... Je ne m'en rappelle même plus le nom. De son téléphone. Son téléphone Redmi... Je ne sais même plus quel nom il a. Redmi K20. Pour le développement du Redmi K20 en Inde. Qui fait une petite pub en disant « Somebody just announced the world fastest smartphone. » Alors, quand on voit le just... Alors, quelqu'un vient juste d'annoncer le téléphone le plus rapide du monde. Alors, quand on voit le just, c'est un plus. L'allusion fait à OnePlus qui avait annoncé son téléphone le plus rapide du monde à 700 balles en France. Bon, du coup, le K20, il arrive. Nous, on a aussi un téléphone le plus rapide du monde. Enfin, encore plus rapide que rapide parce que consomme moins avec un écran moins véloce. À mon avis, le Antutu doit être un peu plus élevé. Et moins cher. Carrément moins cher. Donc, c'est un petit tacle qui est sympa, qui fait plaisir. Et on se parlait la semaine dernière que je pense que chez OnePlus, on doit un peu se bouffer les couilles là. En voyant arriver quasiment le même téléphone mais quasiment moins cher. Ça doit être un petit peu difficile. Alors oui, il est un petit peu moins bien. Mais il est quand même vachement moins cher. C'est pas un petit peu moins cher. Encore une fois, la différence ne justifie pas du tout la différence. On parle également... Il y arrivera bientôt un Realme 4. Après, un Realme 3 qui a très très bien marché et qui est disponible en Europe. Après, un Realme X qui est quand même un petit peu aussi une genre de bande basse qui sort aussi des usines Oppo. Un petit peu certainement comme le Realme, comme le One Plus, comme le Redmi K20. Et certainement comme le Oppo et comme le Oppo et... Non, le One Plus, le Oppo. Mais si, c'est vrai, ils sont tous les mêmes usines. Ça doit sortir de BKK électronique. BBK. Voilà. Donc, il commence à teaser. Oui, le Realme 4 va bientôt arriver. On n'a pas encore trop d'informations sur ce téléphone-là mais le Realme 3 était déjà bien et bien placé au niveau du prix. On est impatients de voir le Realme 4. Non, je déconne. On s'en fout. Mais bon, après, il fallait bien mettre de la news. Allez, on parle. On commence à teaser un petit peu. Le Huawei P30 Pro pourrait arriver puisqu'il est déjà sur Tina. Tina, ça veut dire qu'il est très, très proche de la commercialisation en Chine. Donc, on aura un téléphone qui sera encore mieux, encore plus spécé. Certainement un peu plus cher avec le plus haut de gamme à 8, plus 512, à 1000 dollars. Mais bon, après, le P30 était déjà une espèce de bombasse. On peut espérer qu'une version Pro haut de gamme pourrait être complètement... pourrait être légitime quand on voit le prix des iPhones et le prix des Samsung d'avoir un truc ultra spécé pour 1000 dollars. Ça fait 800 balles. Ça pourrait être plutôt pratique, Patrick. Et enfin, la petite news qui m'était envoyée par Kurumi ce matin, parce que vous pouvez m'envoyer des news aussi, si vous envoyez, comme je ne traîne pas pour Android, Journal du Geek, quelque chose comme ça. Hong Meng OS qui affirme, qui confirme que Hong Meng est déjà en test en Chine, en plan B, qu'il préférerait quand même rester sur Android parce que ça serait quand même beaucoup plus simple de rester sur Android et de ne pas perturber tous les gens, de les faire changer et tout, mais que leur plan B est prêt. Voilà. Donc, le plan B est prêt et que si les Américains, ils veulent rester un peu sur leur opinion, en disant, ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas, on a un plan B. Et c'est vrai que tu es quand même un peu plus à acheter à table des négociations, tu es un peu plus serein en disant, bon, ça serait quand même bien de le garder, mais si je ne le garde pas, toi, c'est comme quand ta femme, elle te chope avec ta maîtresse, tu vois. Ça fait chier de perdre ta femme et tout parce que c'est chiant, les papiers, les trucs, voilà. Mais bon, en même temps, après, pour ton évoire de ta maîtresse, ok, ok, c'était nul, je n'aime pas de maîtresse, je n'aime pas de femme, je n'aime pas de copine, je n'aime pas, voilà, tout seul, voilà. Voilà, chéri, il n'y a que toi, oui, toi, je t'aime. Et toi aussi, je sais, on alterne, un jour sur deux. Oui, et oui, un plan à trois. Bon, on est parti un peu loin, là. Bon, allez, revenons-en à nos petits chats. Les vidéos, legeek.tv, il y en a eu beaucoup, bon, le Nomu, samedi, le Nomu M8 samedi, le Benjamin Coffee Roaster, samedi également, un de mes cafés préférés, donc certainement demain, je vais peut-être aller aussi boire un café, je mettrai en temps réel la photo sur Facebook, hop là, comme ça, pour vous faire voir un petit peu, attends, je voulais mettre une news, là, après. Ah, ben non, j'ai oublié. Je vous en parlerai peut-être après, là. J'ai pas mis ? Ah, non, j'ai mis, attends. Non, 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 je suis complètement, euh, j'ai complètement perdu le truc, voilà. Bon, les vidéos le geek.tv, nan, nan, c'était pas ça du tout, j'ai complètement fait n'importe quoi. Euh, le Nomu, on est d'accord, le Benjamin Coffee aussi, le live de samedi, donc en mode fraise, mais surtout en mode F.A.Q., live, questions, libre antenne, ça, si tu sais que ça a les questions, que t'as les choses à me dire, ou que tu voudrais me parler, communiquer, interagir, Et ben c'est samedi prochain la prochaine Samedi prochain la prochaine Bon le XADV MotoVlog De Que j'ai mis dimanche aussi Qui était plutôt bien où on a été au Unique Café Pas mal Alors c'était le XADV Il en manque une alors il manque Le XADV MotoVlog le 16 Et il manque la vidéo du 17 Du coup avec le Roaster Café Oui c'est ça Il manque la vidéo de dimanche Il manque une vidéo il faut que je la mette aujourd'hui Ou alors elle est pas passée ce qui peut être aussi La vidéo de Bright Rollo avec le Burman en Espagne Alors bon j'ai pas écrit dans les commentaires Parce que ça fait un peu le mode toi Pierre André Tu comprendras J'ai tout aimé avec les musiques Sauf le petit morceau de piano au milieu Les musiques de Joachim Carude Libre de droit ça c'était bien Mais le petit moment au milieu où il y avait du piano Là non Là c'est non ça casse complètement l'ambiance C'est très Tu vois encore il aurait plu oui Grosse pluie tu mets le piano ouais Mais sinon c'est le moment Nomu M8 c'est bon Mais pourquoi j'ai deux fois le nomu Ah ouais le Pattaya Speedway D'accord il a mis deux fois le Donc c'est un peu le bordel Il faut que j'aille ranger le geek.tv On est d'accord Parce qu'il manque la vidéo de Il manque la vidéo que j'ai fait dimanche Et la vidéo du nomu Je vois pas pourquoi on aurait la vignette du Pattaya Le Pattaya Kart Et la vidéo du nomu Donc il faut aller ranger ça J'essaie bien de regarder un petit peu de temps en temps Allez Revenons-en à nos moutons Tac Les vidéos Alors la velie Xiaomi elle est on the road Cette semaine Wondershare Humidji Pro Le traducteur On est pas trop à la bourre Le chui iPad Ça va Caméra Aeroling Tranquille Le chargeur 75 watts avec la souris Ça va Et le robot aspirateur On the way Cette semaine vous aurez donc Les Xiaomi AirDot Demain Puisque la vidéo est prête Uploadée Qu'il y a déjà la vignette A la fin de cette vidéo Pour que tu puisses aller la voir Avant tout le monde Petit cadeau Bien sûr Wondershare Nous a remis la pression Concernant leur nouvelle édition De Wondershare Un de leurs judiciaires Qui a été mis à jour au mois de juin Donc ils ont payé Déjà depuis le mois dernier Donc il faut absolument que je fasse la vidéo Elle tombera jeudi Elle me dit oui la vidéo Devait tomber avant le 10 Ça va on est le 17 Avant le 20 C'est le 20 c'est bien Le avant le 20 c'est Le 17 18 Le 20 Le 20 C'est bon Mais ils sont pas trop casse couilles Parce que comme personne Veuille faire les vidéos Et que moi je l'ai fait Et que je suis pas cher Voilà Généralement elle me casse pas Les nouilles Demain un petit peu Les films de la semaine Bon rien Faudra attendre un petit peu Cette semaine voir ce qu'il y a Je suis pas allé au cinéma ce week-end J'ai pas eu le temps TF1 Torrent J'ai rien téléchargé de vilain Donc on enchaîne directement Avec mes films et séries télé Bon j'ai commencé Tant bien que mal A regarder Jessica Jones Puisque j'ai Netflix Alors si tu n'as pas Netflix Tu peux la trouver sur des sites Qui sont complètement Pas bien Voilà Comme ça par exemple Ça s'appelle Blockchainforum.fr La saison 3 De Jessica Jones Alors c'est bien C'est la dernière Apparemment la saison Se finit pas Je veux dire qu'elle se finit bien Mais c'est une bonne fin Et tout Donc bon Je vais essayer de m'acharner un peu Mais je la prends dans le nez Je ne l'accroche pas du tout Jessica Jones Mais je vais essayer J'ai même pas fini le premier Parce qu'après Je m'en vais Mais voilà Je vais essayer de m'acharner un petit peu J'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube Qui s'appelle Spirit Experience Alors si vous n'arrivez pas A relire A écrire le nom Il est dans la description En bas Avec le timer C'est une chaîne de paranormal Alors c'est plutôt des gens Qui n'ont pas de pouvoir ni rien Mais qu'une qui est scientifique Et l'autre qui est assez intéressée Donc ils ont un caméra infrarouche Les micros La table de Ouija Et les résultats Surtout dans les dernières vidéos Sont Exceptionnels Alors Peut-être un peu trop scénarisés Si tu tombes là-dessus Tu vas dire Waouh C'est quand même un peu merveilleux C'est très très scénarisé Et apparemment C'est crescendo depuis le début Moi Je I want to believe Tant qu'on ne prouve pas Que c'est faux Et bien j'aurais envie de dire Il n'y a pas de raison Que je te dise que c'est pas vrai C'est pas mal C'est pas mal Une autre approche Pas de dire de la spiritualité Mais de l'approche De là-haut Qui veulent communiquer avec nous Mais qu'ils n'y arrivent pas Qui communiquent via eux Via La dernière vidéo C'était pas mal Avec les esprits La famille qui est morte Les esprits Qui expliquent que les sages sont venus Qui communiquent avec eux Et en remontant un peu dans les vidéos On se rend compte Bon Parce que c'est ce qu'ils conseillent aussi C'est vraiment pas mal C'est vraiment une autre approche De la spiritualité Leur façon de voir et tout C'est très très plein de suspens Si c'est scénarisé C'est extrêmement bien fait Si c'est pas scénarisé Que ça leur arrive vraiment Ils ont extrêmement de la chance Et puis voilà Et moi faudra que j'attende le mois d'août C'était un petit peu la réponse Et que peut-être Qu'il y aura une nouvelle section Comme ça qui arrivera En fonction de ce qui me sera donné Ou pas Hier il y a vite vidéo De l'holocoché Avec une saison d'endurance Avec la Honda numéro 1 C'est pas mal aussi C'est bien filmé Il y a les interviews C'est super classe Déjà c'est l'holocoché C'est bien voilà Il y a le niveau C'est pas de la vidéo Je vais pas dire que c'est pas de la vidéo A la Wallan Mais c'est pas le même dossier C'est bien C'est bien suivi Je vous conseille Et j'ai découvert une nouvelle chaîne aussi De voitures Alors c'est voitures de sport Ça s'appelle Daily Drive-On Exotic Pareil vous trouverez le lien en bas Il fait des vidéos Donc du coup maintenant Tous les jours Comme quoi le daily Sur ce qu'il fait Alors lui il fait des wraps Pour les voitures Apparemment de ce que j'ai compris Si vous en savez plus Il me semble qu'il a une compagnie Il fait des wraps pour les voitures Ou alors il est riche Et il passe son temps A regarder Et puis rester avec des gens Qui ont du pognon et tout Il a une grosse chaîne Youtube Il est lié avec ça Il a une Lamborghini Voilà Et il fait le con Et ils font des burn Et ils font voilà C'est très frais C'est très très bien monté On voit qu'il a 1 600 000 abonnés Donc il fait des plans Il a eu pas mal de boulot Au niveau du montage Mais la chaîne Est extrêmement chiadée C'est très prenant C'est très vivant C'est très humain et tout J'aime beaucoup ce format là Et apparemment Il y en a vraiment tous les jours Et il a 1 600 000 abonnés Ce qui prouve bien Qu'en faisant des vidéos Un peu dans ce genre là Tous les jours C'est porteur Puisque je suis en train De réfléchir un peu au format De vous présenter les restaurants Oui Mais également de faire des daily Comme ça Comme on l'avait fait Pendant un moment Et que j'ai arrêté Quitter presque les vidéos Qui marchaient mieux Tout comme on le fait Et de vous refaire un peu Des daily Comme ça à Pattaya En mode GoPro Je suis en train de réfléchir Un peu à la question Je vais attendre que la chaîne Prenne un peu On va se laisser un mois Un mois et demi Avec des vidéos tous les jours Et après on avisera Comme ça Comme si Comme si Comme si Comme si Comme ça Nanana Voilà Et après Bon Shanzai Pas bien grand chose Puisque je vais pas vous parler De la promo du jour Shanzai Je m'y remets sérieusement Donc aujourd'hui Il y aura Alors il y avait les figurines Star Wars Que j'ai trouvé Qui étaient en promo En plus Donc en plus Je m'achèterai promo On a parlé des cartes mémoires Aujourd'hui Il y aura certainement De la basket Il y a d'autres trucs J'ai vu trop bien Mais je vais faire quelques fiches Là tout à l'heure Une fois que j'aurai fini la quotidienne Il faut d'abord Que je finisse ça Smartphone chinois On mettra la vidéo du Nomu Il faut que je m'en occupe aussi Donc peut-être ce soir Ou peut-être la nuit Si je vous rappelle Si vous avez des questions Ou commentaire Vous pouvez me les poser Directement dans le replay Pas dans le live Parce que j'en regarde pas tout le live Mais vous pouvez dans le replay Vous avez une question Un commentaire Vous mettez un commentaire Et demain J'en sélectionnerai quelques-uns Et je vous répondrai Directement demain Pendant la quotidienne Lesmagouilles.com Rien au niveau de la moto Si ce n'est que je pourrais mettre Les vidéos en moto Que j'ai fait ce week-end Il faut que je fasse un peu le tri Dans le geek.tv Pendant que la vidéo upload Et on sera plutôt pas mal Tout d'être passé me voir Ça m'a fait plaisir N'oubliez pas Comme toujours De prendre soin de vos proches Ce soir la petite prière Pour remercier Pour cette journée Qui était quand même Plutôt incroyable Et la quotidienne Qui était très dynamique Et qui t'a bien remonté le moral Et rechargé tes batteries Donc c'est quand même bien Tu peux inclure tes proches Dans tes prières Pour essayer de les protéger Un petit peu Tu peux m'inclure également dedans Pour soutenir l'aventure Soutenir ton marabout Et donner encore plus la patate Afin qu'il puisse la partager avec toi Oh marabout Le seul qui partage les patates en deux Tu es mon sang Tu es mon pain Avec le bouleco Et les patates Elle était bonne Oui je sais Bon Je vous remercie de passer me voir Comme toujours Prenez soin de vous Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse Forcément je vous kiffe Rendez-vous demain Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada